Assez, râlez, finis les plaintes Pour un moment à vous les gars L'amour est un peu senté Yoka Tu as eu l'esprit occupé par un 13h ouais Eh bien salut tout le monde, c'est Kyarendo Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épreuve ultime de Yoka Vash 3 Ce sera peut-être pas le dernier épisode Il y aura peut-être des trucs qu'on fera après, je ne sais pas trop Je n'ai pas encore imaginé le futur de la série Mais ce qui est sûr c'est que c'est le boss le plus dur du jeu Peut-être pas de tous les 3 Yoka Vash On m'a dit Philomène et Poteau Feu étaient plus durs dans les anciens Mais c'est quand même le plus dur du jeu Surtout qu'on n'a pas les objets de soin ni rien Donc ça va être un petit peu compliqué Dans tous les cas amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus J'ai besoin de votre soutien Si je n'y arrive pas, je resserrai jusqu'à y arriver Normalement dans cette vidéo je l'ai battu Si je sors la vidéo c'est probablement que je l'ai battu On ne sait pas en combien d'essais Mais c'est probablement que je l'ai battu parce que je commence le tournage en avance Peut-être que genre vraiment à la fin je vais avoir abandonné après 10 essais Je ne sais pas, ceux dont j'ai surtout peur Ce sont les crashs C'est ce que si ma 3DS crash alors que je suis contre le Car Magister Pour la 3ème fois de suite ça va me saouler Bref, dans tous les cas J'ai vu un truc, c'est peut-être un bug Ou un oubli, j'en sais rien Mais genre à ce moment du jeu, enfin regardez Donc ça c'est ma team, à ce moment du jeu Normalement on ne peut plus utiliser des objets de soin Donc ça fait que genre mon, je ne sais pas si vous vous souvenez Du dernier épisode mais mon Fukulokuju il n'avait plus de vie Il avait un PV Et Seigneur Enma, il n'en a plus beaucoup non plus Et en fait, quand on va Sur les objets Ça, on ne peut pas les utiliser Les X-Forbes, on ne peut pas les utiliser non plus Tout simplement parce que Les X-Forbes, en fait sinon on pourrait tricher On pourrait augmenter le niveau d'un Yokai Ce qui en fait lui redonnerait toutes ses vies Donc je comprends pourquoi ils nous les interdisent Mais les remèdes miracles on peut Je ne sais pas si c'est un oubli ou quoi Mais on peut utiliser les remèdes miracles Alors je ne crois pas qu'on puisse les utiliser en combat Vu qu'il me semble que le bouton objet Il est grisé Mais en tout cas je peux les utiliser maintenant Et donc Bon, j'ai utilisé un remède miracle sur Fukulokuju Ça n'a redonné que des vies à Fukulokuju Et pas à Fukulokuju et Seigneur Enma Donc c'était un peu du gâchis entre guillemets Mais bon, il n'avait qu'un seul PV Donc quand même c'est pas mal Mais je sais pas, je trouve ça fou Genre, c'est un oubli ou quoi ? Ça me paraît bizarre qu'ils aient laissé les remèdes miracles maintenant Enfin, tant mieux Maintenant je me retrouve avec une équipe full vie quoi Enfin bref Sinon, tout le reste de mon équipe est au max Genre, les niveaux sont presque tous au max Ça, toutes les stats comme ça sont au max Et sinon, non, les niveaux sont pas tout à fait au max Lui, il est 98 98 98 Mais eux, ils sont 99 99 99 Donc bref Je... Le gros problème, c'est que je le connais pas le boss Donc il y a moyen qu'il me tue le premier coup Parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre Je sais quelle tête il a J'ai déjà vu des images de lui Je vais pas faire semblant Mais euh... Je sais pas trop... Quoi ? Ouh là, d'accord, ok Oui, ok, très bien Mais pfff... Oh là 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 Mon dieu On a réussi à atteindre le dernier étage Ce qu'il leur faut ici C'est clairement un ascenseur Bon allez, c'est l'heure de rencontrer le Car Magister Minute Il y a quelque chose de louche ici On dirait bien qu'il n'y a personne ici Ouais, pour l'instant Pour l'instant Quoi ? Coucou, monsieur le Car Magister On est venu pour vous affronter Ou c'est peut-être toutes les petites boules là Qui vont se ressembler ? Rassembler ? Enfin, c'est pas des petites boules C'est des Darumas Enfin si, les Darumas sont des boules de toute façon Il est sorti se faire une bouffe ou quoi ? Je pense qu'il y a une autre explication Aïe Nom d'un alien Je vous vois Ah, et bien le voilà Ah bah ça va, il a l'air de s'amuser Ou pas Ou pas Bravo pour avoir réussi à surmonter les épreuves de cette tour Il a pas le sigle Emma sur son cou ? On dirait Ne me dites pas que vous êtes Le Car Magister ? Et bien, probablement que si Je suis le Car Magister Yokai à la recherche de la force suprême La force suprême ? J'ai combattu de nombreux carmes adversaires pour accroître ma puissance Mais je n'ai pas encore atteint ma limite Je peux encore me surpasser Vous cherchez juste à devenir plus puissant, nia ? Exactement Je me moque carrément de la richesse et de la célébrité Je veux juste atteindre le meilleur de moi-même Gigadinque, c'est trop cool ! Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes digne de m'affronter Êtes-vous prêt à me montrer ce dont vous êtes capable ? Ouais On va tout donner Réparez-vous Oh là 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 Les amis, souhaitez-moi bonne chance J'ai trop peur J'ai trop peur surtout de mourir et de tout me retaper Car Magister veut se battre Bon, alors Blaster dès le début Blaster dès le début Pour l'instant, il ne fait pas beaucoup de dégâts J'ai très peur Vas-y Il bouge beaucoup ou pas ? Ça c'est quoi déjà ? Bazooka ? Non, le bazooka Non, 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 non Puis il bouge beaucoup Il bouge beaucoup Donc on va rester avec la carabine On n'aura pas le élevé Dommage C'est pas grave On m'a dit que le secret pour le battre C'est d'utiliser le blaster dès que tu le la Parce que genre Le blaster il aide énormément Allez Par contre, il n'a rien perdu Il a perdu un pixel de vie D'accord Un ultime Ok, parfait C'est quoi du duel du regard ? Ah Il les empêche de bouger Donc celui qu'il faut que je purifie le plus vite C'est Fukulokuju 53 PV ? What ? Ok, d'accord Parce que Fukulokuju comme il soigne C'est le plus important Très bien Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, d'accord Ça pourrait être pire Ça pourrait être bien pire Vas-y, seigneur Enma Non mais ça va Octobot devant Il se prend zéro dégâts Pour l'instant Ça m'a l'air bizarrement simple Oula, non, non, non Attendez, j'attends le dernier Ah, non, c'est bon Ok, très bien J'avais peur qu'il change de cible au dernier moment Mais non Oh bah très bien Ah bah ça va en fait Pour l'instant ça va Mais euh Vendons pas la peau du Carmagister Avant de l'avoir tué Ça peut d'un coup devenir extrêmement chaud Blaster En fait ce qu'il y a C'est que vraiment Octobot Il me sauve la vie Comme pas possible Octobot Il est extrêmement balèze devant Genre Il prend tous les dégâts Et il en prend pas de dégâts justement Enfin il prend tous les coups Mais il prend quasiment aucun dégâts Mais regardez le peu de vie Qu'on lui a fait perdre C'est ça qui me fait peur en fait Surtout que bah Je pense pas qu'il aura deux phases Ou quoi Mais en tout cas Il va avoir d'autres attaques J'espère qu'il a surtout pas une attaque Qui attaque tout le terrain Ça ce serait honteux quand même Mais une attaque qui attaque tout le terrain Que tu peux pas éviter Sans pouvoir soigner tes yokai Ça serait n'importe quoi On peut l'attaquer ailleurs ? Non Quoi ? Non je peux pas l'attaquer le truc devant Ah c'est pour m'empêcher de bouger D'accord En tout cas Amultime de Enma Qu'est-ce qu'il fait là ? 1, 2, 3 quoi ? Comment ça 1, 2, 3 ? Ah il faut que j'aille dans les zones Ok alors Je commence Ça Ok très bien Par contre je sais pas pourquoi J'ai mis Octobot sur le côté J'aurais dû le laisser devant Mais bon 1, 2, 3 Je pense qu'il m'aurait one shot Si j'étais pas dans la zone Je pense que si j'étais pas dans la zone J'étais mort En un coup Bon c'est pas grave Sauf que la Fukulokuju Va prendre très cher On peut pas bouger Non 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 Très bien Parfait Parfait Fou ça aurait pu me faire très très mal Faites-t'en bien Ah Ah En effet Oh j'ai plus de batterie Mince Faut que je me recharge Ça serait bête Oh il fait pas si mal que ça en fait Je vais pas aller chercher le blaster Non 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 C'est trop risqué d'essayer d'aller chercher le blaster Non c'est Fukulokuju qu'il faut purifier au plus vite Fukulokuju c'est vraiment la pierre angulaire de mon équipe Enfin en tout cas Non mais En gros Fukulokuju c'est lui qui swan Donc c'est lui qui peut pas Enfin on peut pas passer son tour quoi Ce serait Ce serait trop mauvais Blaster yokai Allez Je tombe jamais sur le LV Je tombe sur le LV Sur des yokai nuls Et sur le yokai le plus fort du jeu Je tombe jamais sur le LV C'est ouf Mais j'ai l'impression en tout cas Que j'y fais beaucoup plus de dégâts avec le blaster Qu'avec tout le reste Mais il a même pas perdu la moitié de ses vies Ah la 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 Ça ça va être long Oh non Alors ok Très bien Parfait Ah bah ça tombe bien Surtout qu'on a le blaster Heureusement qu'il nous empêche pas de bouger Genre il empêche mes yokai d'attaquer Mais il nous empêche pas de bouger Donc c'est parfait ça Oh non 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 C'est quoi son averse zen ? Quoi ? J'ai pas eu le temps de bouger Ah si Oula 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 Très bien Pour Tower Bot il aura pas le temps Mais c'est pas grave Enfin c'est un petit peu grave quand même Vu ce qu'il a pris comme dégâts Mais bon tant pis Qu'est-ce que je fais ? Non j'ai pas besoin de bouger J'ai pas besoin de bouger Tout va bien pour l'instant Enfin tout va bien moyen quand même Faut pas que j'oublie que j'ai la multime de Fukuro Kuju Que je peux utiliser aussi à un moment Elle est pas mal son amultime Qu'est-ce qu'il a fait là ? Oh non Tant pis Il tremble Fukuro Kuju le pauvre C'est pour ça qu'il peut pas attaquer Parce qu'il tremble Enfin qu'il peut pas bouger Enfin qu'il peut pas faire d'action Très bien On a bientôt le blaster Ah bah je l'ai Parfait Allez blaster 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 maintenant Très bien J'ai bizarrement l'impression De m'en sortir trop bien Enfin je dirais pas que je suis le pro de Yoka Watch Mais je veux dire Par rapport à un Philomène ou un Poteau Feu Dans Yoka Watch 1 J'ai bizarrement l'impression que c'est facile Enfin en fait c'est surtout très long Et t'as vraiment pas le droit à l'erreur Je pense que je me Enfin je me trompe d'un truc Et ça pourrait être très très grave Mais au moins Enfin tant que tu fais pas d'erreur Ça va Allez Allez oui Super Oh non 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 Ah bah il peut pas bouger S'il peut maintenant Oh méga chance Génial Ah bah ils vont tous être niveau 99 De toute façon on s'en moque d'avoir une méga chance C'est quoi peut-être nucléaire Ah bah on fait bien de pas être dans le monde de choc Oh 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 Ça aurait été horrible Allez il me faut le blaster Nafzen quoi Aïe ok très bien Il a déjà perdu la moitié de ses vies Oh bah il l'a placé là bas ça va c'est pas un problème Il fait pas grand chose par contre il est pas très rapide comme boss Bon par contre Fukulokuju lui fait un point de dégâts pas si étonnant Alors non Très bien Au moins on évite tout Allez le blaster on va l'avoir au prochain tour C'est bon parfait Alors Mais je stresse surtout pour le crash je veux pas que ma 3DS crash Le combat il m'a l'air à moitié gagné là C'est long mais ça m'a l'air totalement faisable Et en plus j'ai même pas toute mon équipe niveau 99 En même temps entre niveau 98 et 99 ça ne change pas grand chose on va pas abuser Ok Bon c'était pas ouf Oh non Oh non Mince Si Octobot meurt Non Ah d'accord Ah ouais s'il y en a un qui n'est pas dans le truc Et tout le monde meurt Ah bah c'est peut être ça qui va me faire perdre en fait Ah mais mince Ah bah ouais mais je voulais pas le savoir Ah là là De toute façon je voulais rien faire je peux pas bouger J'aurais peut être du mettre un yokei de derrière devant Je sais pas Bon dans tous les cas Le combat est pas loin d'être terminé Donc on peut peut être y arriver Mais c'est chaud quand même que tout le monde meurt Ah je suis un peu dégoûté Je suis quand même carrément dégoûté Et là ça j'ai jamais de chance sur ça Ça m'énerve Allez Voilà et elle le soigne pas beaucoup Ok Ah mais Galopold c'est vrai qu'en faisant son âme ultime Il peut regagner des vies Ouais mais le problème c'est qu'il peut Déjà son âme ultime est pas chargé Et il peut pas la faire quand il est pas Quand il n'a Quand il est envoûté Oh non C'est le pire ça c'est juste une question de chance Ok Ok parfait Je sais pas si j'ai y arrivé Il me faudrait que j'ai Ah mais mince Aïe 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 Pistolet Fusil Revolver Le pistolet c'est quoi déjà Euh le fusil c'est quoi déjà Je suis sur élevé Alors que j'ai un truc que je sais pas contrôler C'est quoi ça Ah ça va Ça va ça va ça va Je mettrai pas tous les coups Mais ça va Mais attendez mais on fait trop mal là Oh là ça me sauve la vie Il a perdu la moitié de ce qui lui est resté Alors oui non Euh ok Parfait Mon dieu On se refait pas avoir par ça Non 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 C'est super violent quand même Qui tue tout le monde Je trouve ça vraiment abusé pour le coup Après bon c'est le C'est le gros boss de fin du jeu Donc euh C'est pas si étonnant Faut que vous puissiez rebouger là Et Daniel Moura Il peut pas faire son amultime sur lui Ok Alors le final là Ça ne sert absolument à rien d'attaquer En même temps il n'y avait personne à soigner Mais euh Allez le prochain blaster Aïe 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 Purification purification Ça ça fait mal à tout le monde mon dieu C'est bon c'est bon parfait Dernier Nyan Mouraï Oh non Ok Il va prendre des dégâts je pense Mais c'est pas grave Parfait 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 Ouf Comment ça finissons-en Mais non 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 C'est moi qui vais en finir avec toi Blaster J'espère qu'on va le tuer là Bon si on a le blaster En mode euh Élevé On le tue C'est certain S'il est pas en élevé Peut-être pas mais on en sera pas loin Ah il sera pas en élevé On en sera vraiment pas loin Aïe Faut que je lui tire dessus quand même Tu vas trop vite Ça lag Ok il est pas mort mais euh Regardez ce qu'il lui reste c'est ouf C'est rien du tout Aïe C'est quoi ça Non Oh la musique elle a fait un petit saut J'ai cru qu'elle allait scouper Et quand elle scoop ça veut dire que le jeu va crasher Non 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 Allez allez Je stresse J'ai rarement autant stressé de ma vie Mais arrêtez de faire des 1 point de dégâts Il est mort Faites des vrais coups Mégalopole vas-y Je crois qu'on a gagné Je crois qu'on a gagné là Mégalopole Non Si Non mais par contre c'était une promenade de santé Non 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 C'était pas une promenade de santé Le boss était super chaud Mais par rapport à Philomène et Poteaufeu Genre y'a pas photo Philomène et Poteaufeu J'ai dû faire je ne sais combien d'essais Là le boss je ne le connais pas J'y arrive pour la première fois Je le bats Alors que la moitié de mon équipe s'est quand même fait éclater A cause d'une erreur super débile en plus Que j'aurais pu savoir si je connaissais le boss Mais bon Mon pièce oxydée le truc pourri sérieusement Bon bref C'est écart magnifique Vous tous yokai humain Vous êtes incroyables Votre puissance est impressionnante Merci vous êtes pas mal non plus Mais la force ne fait pas tout Il vous reste beaucoup de choses à découvrir Si vous voulez vous mesurer à moi A nouveau n'hésitez pas à revenir me voir On peut revenir même quand ce tour Quand ce tour est pas plus haut que trois pommes Si vous voulez devenir encore plus fort Revenez me voir Il nous écoute quand on parle Ceci marque la fin des épreuves de cette tour Mais de toute façon faudra la recommencer Je pense la tour si on y revient J'ai la bougeotte où ça trompe partout là Il nous éjecte Corrigez moi si je me trompe Mais on en a pas terminé avec cet étage Attends tu veux dire que Oh non c'est pas vrai Le maillet Fuyez tout le monde Suivez votre nia Fuir où ? Par les escaliers non ? Nous pouvons nous élever dans les hautes sphères ensemble Il veut nous tuer ? Non ! C'était pas la voix de Whisper ? On aurait dit Qu'allons-nous faire maintenant ? Cette chose a été complètement éjectée ? Ah 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 c'est la vie Mais c'est pas ça qui va nous arrêter Je n'ai pas vu les enfants sortir Croyeur nous devons suivre ce truc Allons voir où il a pu atterrir Danny tu perds ton temps à essayer de rattraper un nal Euh Danny attends moi Quand est-ce que je vais pouvoir sauvegarder ? Bon dieu Ah qu'est-ce que On se retrouve où là ? Content de vous voir Vous avez réussi à terrasser le Car Magister en personne Wouah ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'aviez pas été éjectés ? Maintenant que j'y pense On a fait un vol plané nous aussi C'est pour ça Un vol cornu comme je les aime Je me suis amusé comme un petit fou Vous avez l'air nettement plus décontracté que la dernière fois C'était pion l'épreuve c'est tout Maintenant que c'est terminé On n'a plus besoin de jouer les durs Alors c'était juste de la comédie ? Je ne sais plus quoi croire Bah on s'est bien éclaté non ? Alors où est le mal là-dedans ? Bref puisqu'on est tous là Pourquoi ne pas parler à tout le monde ? Hum ok Comment ça parler à tout le monde ? Je ne peux pas sauvegarder donc je ne vais peut-être pas parler à tout le monde si ? Merci ça ne sert absolument à rien Je peux leur parler pour de vrai à tous ? Bon les gars quand notre poste sera terminé faudra reconstruire la tour Oh 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 pas de problème ça fait partie de notre entraînement après tout D'ailleurs j'aimerais bien être promu d'un étage Tu rêves ? Tu restes à ta place mon coco Juste en dessous des quatre cardinaux Piou piou tu connais les règles Les étages sont assignés selon la force Si tu veux garder ton étage J'espère que tu te bats mieux qu'une rime Vous avez peut-être remporté la mise Mais la prochaine fois On va s'entraîner encore plus Vous n'aurez aucune chance Nous nous reverrons A la tour du Car Magister J'y compte bien Ok Bon Bah écoutez on se reverra peut-être là-bas En tout cas moi je m'en vais Et je vais sauvegarder au plus vite C'est obligé Parce que si le jeu crache maintenant Je ne la refais pas la tour De toute façon vous m'avez vu que je l'ai fait Donc on sauvegarde On sauvegarde On sauvegarde Oui 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 Ouf ! Mon dieu c'est bon c'est sauvegardé Bon alors maintenant que c'est sauvegardé C'est bon On peut relâcher du lest On peut relâcher la pression Alors Voyons voir ce qu'ils disent sur les bosses qu'on a battus Ils sont pas rangés dans un très bon ordre Bref Orcanos a reconnu le Car Magister comme son unique maître Il a juré de ne pas retirer son maquillage Tant qu'il n'aura pas dépassé son maître Donc Orchéophyte c'est Orcanos en fait Juste avec du maquillage quoi Ok Lui Non non Car Magister on verra après D'abord je veux voir Volteophyte Le Car Magister n'a eu besoin que d'un doigt pour arrêter Volteface Ok Après ce tour de force Volteface l'a supplié de faire de lui son acolyte DJ Ophite Déçu de la vie de noble et ébloui par la dignité du Car Magister DJ a juré de le suivre jusqu'aux confins de la terre Manustrel Après avoir essayé de voler un objet qui est au delà de ses compétences légendaires Il a rencontré le propriétaire de ce mystérieux trésor Et est devenu son acolyte Il a essayé de voler le Car Magister Ok Et quel objet il a essayé de voler au Car Magister Parce que moi j'aimerais bien qu'il me le donne Je pense que ce n'était pas la pièce oxydée quand même Bref au niveau des boss je les détousse Oui après c'est plus les boss Les boss Je les détousse sauf ceux du mode blaster Mais ceux du mode blaster il ne manque plus beaucoup en plus Alors il est où le Car Magister le voilà Ce yokai s'est dévoué corps et âme aux arts guerriers Il a une multitude de disciples tous prêts à sacrifier leur vie pour lui Et effectivement il a le symbole de Enma partout sur lui Enfin en fait le symbole de Enma en japonais ça veut dire seigneur, roi Donc c'est pour ça que la plupart des yokai l'ont Ça veut pas dire qu'il s'appelle Enma Ça veut pas dire que c'est le père d'Enma ou son frère ou son cousin ou son fils j'en sais rien Ça veut juste dire que c'est un seigneur de quelque chose aussi quoi D'ailleurs Enma c'est le seigneur du yokai world Mais dans la mythologie japonaise Le seigneur Enma c'est le roi des enfers en fait Voilà Bref Bon bah nous dans tous les cas on va en rester là pour cette vidéo Je suis assez surpris de la facilité entre guillemets avec laquelle je l'ai battu Alors bien entendu Je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont dire Ouais il y a deux minutes tu disais que c'était trop dur Et là tu dis que c'est trop facile Parce qu'il y a toujours des gens qui disent ça Genre avant de m'avoir Fini d'entendre ce que je voulais dire Le boss n'était pas dur C'était effectivement de très loin le boss le plus dur du jeu Ça ne fait absolument aucun doute Mais par rapport au boss final optionnel de Yooka Watch 1 Poteau Feu Et au boss final optionnel de Yooka Watch 2 Philomène C'était quand même de la tarte On va pas se mentir Poteau Feu En fait si on voulait les classer du plus facile au plus dur parmi les 3 boss optionnels Je pense que je mettrais Je pense que je mettrais Car Magister Le plus facile Poteau Feu En moyen Et Philomène en plus dur Poteau Feu j'avais galéré Mais Poteau Feu je crois que j'étais pas exactement au niveau 99 Et Poteau Feu c'était surtout la surprise genre de tomber dessus la première fois Tu te fais éclater tu comprends pas trop pourquoi Et après genre quand tu comprends comment Poteau Feu marche Ça peut aller Ça peut aller Mais faut avoir une équipe qui va Enfin comme il change Des fois il peut recevoir que des attaques physiques Des fois que des attaques magiques Il est un peu relou Mais au final si tu y es préparé Poteau Feu Il est dur Mais ça va Par contre dans le 2 il est facile Mais dans le 1 il était très dur Par contre Car Magister En gros il était super simple Je veux dire Il est long Très long Il est très punitif Genre tu fais une erreur C'est fini Mais en fait vu le nouveau système de combat En gros c'est plus difficile de faire des erreurs Enfin ça T'as toujours le temps de réfléchir en fait Y'a moins de random en fait Le problème de Poteau Feu Philomène C'est qu'il y avait beaucoup d'aléatoires Et tu mourrais souvent à cause de l'aléatoire Et Car Magister Y'a pas trop d'aléatoires Donc en fait si tu joues bien T'y arrives Alors que Philomène Philomène c'est le pire Parce que Philomène C'est random Si dès le début du combat Elle te fait le truc De la toile d'araignée Combiné à d'autres trucs C'est fini Genre avec l'illumination Tout ça c'est terminé Elle peut te détruire En 3 tours Alors que genre Tu peux ne faire aucune erreur Je veux dire Philomène Tu peux arriver avec Que des yokai niveau 89 Une équipe stratégiquement parfaite Jouer très bien Si dès le début du combat Elle fait les mauvaises attaques Dans le mauvais ordre C'est bon Y'a rien que tu peux faire Il me semble qu'effectivement Y'a des configurations d'attaque Que si Philomène fait C'est fini Tu ne peux plus rien faire Dans tous les cas Quelle que soit ta rapidité Quelle que soit tes stats Quelle que soit ton talent C'est ça qui était un petit peu mal fichu Avec Philomène Et Philomène moi quand je l'ai battu Justement Vous pouvez regarder la vidéo Où j'ai battu Philomène Il me semble que je le dis Bon ça fait longtemps C'était quand même Y'a presque deux ans Mais il me semble que je le dis A plusieurs reprises Que j'ai eu beaucoup de chance Comparé à d'autres combats Contre elle J'ai eu beaucoup de chance Parce qu'au début Elle m'a pas Elle m'a pas paralysé quoi Enfin bref Car Magister Ouais il était très très chaud Mais justement Je trouve ça mieux Parce que pour moi J'aime pas justement Quand dans un jeu Dans un RPG Dans un jeu de plateforme Etc Y'a trop d'éléments D'aléatoires Parce que en vrai Quand tu perds Un truc difficile Tout simplement Parce que t'as pas eu de chance Pas parce que t'étais nul Mais parce que t'as pas eu de chance C'est super rageant Et quand il y arrive Au final c'est même pas forcément gratifiant C'est juste que tu dis Ouais bah j'y suis arrivé Parce que j'ai eu de la chance C'est tout Car Magister Là pour le coup Je ressens vraiment Un bon sentiment d'accomplissement Parce que je me dis J'y suis arrivé Pas parce que j'ai eu de la chance Mais parce que j'ai quand même Assez géré Surtout que je le connaissais pas Donc je me suis quand même Plutôt bien sorti Et donc c'est C'est ça qui me rend quand même Assez fier de moi Bref les amis Et bah dans tous les cas Le Car Magister Est-ce qu'il sera dans le cas Dans tous les cas J'espère que dans le cas Il y aura un boss En post game Genre qui prendra la place De Poteau Feu Philomène Car Magister Mais on verra On verra On n'en est pas encore là Et bah bref les amis Nous on va en rester là Pour cette vidéo De YoKawash 3 En français J'espère que ça vous aura plu Ça conclut quand même Quelque part notre série La série on l'a A peu près conclut La première étape Quand on a battu le boss final Don Morleone On l'a reconclut Quand on bat le Car Magister Et là on va peut-être Entrer dans une nouvelle phase Mais là je suis en France Actuellement Donc normalement J'aurai pas tourné D'autres vidéos De YoKawash 3 En avance Quand je vais rentrer de France Je ne sais pas Quelle vidéo je vais faire Je sais pas Quelle quête je vais faire Mais n'hésitez pas A dire dans les commentaires Des suggestions de quête Que vous aimeriez me voir faire Bref les amis Merci à tous De l'avoir suivi Merci à tous Pour vos encouragements Merci à tous D'avoir cru en moi Merci pour vos pouces bleus N'oubliez pas Avant de quitter De vous abonner De commenter De laisser plein de pouces bleus Et à la prochaine les amis Salut Merci à tous Sous-titrage ST' 501